... Mon ami le recteur, je regrette son absence, mais c'est le moment aussi de rassemblement, c'est le moment d'apaiser les tensions, c'est le moment aussi, c'est un malentendu, ils ont mal compris le discours de Roger et Coquermann, aussi, il va clarifier les choses vis-à-vis de la jeunesse musulmane, parce que les personnes qui ont profané les tombes ne sont pas des confessions musulmanes, je pense qu'il faut appeler à l'apaisement, la France a besoin plus d'apaisement que des discours, des divisions. Je regrette qu'il ait dit ce qu'il ait dit, bien entendu, j'aurais préféré ne pas avoir à intervenir. Il ne faut pas montrer du doigt une communauté ou une autre, nous avons un problème à régler, nous ne pourrons le régler qu'ensemble, pas dans la stigmatisation. Il y a des liens qui sont forts entre les différentes communautés religieuses dans notre pays, elles doivent continuer à se parler, et elles doivent continuer à manifester l'envie d'appartenir à la communauté nationale. Je pense que c'est un dîner qui doit être républicain, qui restera de toute façon républicain, et il faut essayer d'éviter quand même, dans un moment difficile que nous vivons dans notre pays, les polémiques, et il faut éviter aussi de les alimenter. Donc je vais éviter de les alimenter. En aucune façon, le président du CRIF, comme aucun responsable de la communauté juive, n'a voulu désigner les musulmans dans leur ensemble. En aucune façon.